Ce parcours technique a semblé difficile pour les équipages de ce Tour de France à la voile 2012, quelque peu fatigués. Ils sont arrivés hier soir à 5K après une étape de ralliement depuis Dieppe, longue et éprouvante, puisque la majeure partie du temps s'est déroulée auprès. Mais voilà donc ce matin paré à réattaquer, ce parcours voit au final un courrier Dunkerque qui a magnifiquement récupéré de la veille et qui une fois de plus claque la manche avec brio. Bon départ avec un vent de 10-13 nœuds devant le fort de la Latte, la majorité des bateaux part à gauche du plan d'eau. Les leaders sont Bretagne Crédit Mutuel Elite et TPM Coich. La flotte est serrée, l'idée pour s'en sortir est de bien négocier les petites bascules devant. Passage de la première bouée au vent avec l'équipage des Bretons en chef de file, suivi quelques mètres derrière par courrier Dunkerque et les eaux manets de BAE Systems, skippés par Cédric Pouligny. Tudelph te voit une opportunité et se classe 5ème derrière TPM Coich. L'espi se gonfle et c'est sur la gauche du parcours qu'il semble y avoir du vent un peu plus frais. Courrier Dunkerque est le premier à empanner, les autres continuent tout droit, le jeu semble assez ouvert, un parcours intéressant. Passage de la porte sous le vent avec Bretagne Crédit Mutuel Elite et les Dunkerquois qui choisissent la porte gauche, tandis que BAE passe de l'autre côté. Là, changement de parcours annoncé, ce qui vous allez le voir va redistribuer l'échiquier avec les Belges sur région Bruxelles qui semblent revenir sur le deuxième bord de près, comme les Suisses, le VIP de Genève, TPM Coich et BAE Systems ont bien du mal à revenir. Courrier Dunkerque, Bretagne, Genève, Brede et Côte d'Armor passent la deuxième bouée au vent en tête et dans cet ordre. Le jeu reste cependant ouvert pendant la dernière descente sous Spie. Au final, Courrier Dunkerque l'emporte et semble intouchable, ses adversaires directs n'ayant pas réussi à se dégager. Bonne opération pour Bretagne Crédit Mutuel Elite qui finit deuxième, suivi de Ville de Genève et de Côte d'Armor, content de cette quatrième étape à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada